salut à tous alors me revoilà je fais un peu surface le temps de sortir de ma grotte quelques minutes et puis j'y retourne je suis en train de reconfigurer tous les aspects de ma vie et j'avoue que la crypto en ce moment c'est pas ma priorité cela dit je garde toujours un oeil sur ce qui est important et je remercie tous les gens du chat de mettre un tas de bonnes informations de bonnes sources et de continuer à être présent pendant que je suis assez occupé donc je fais cette vidéo pour vous donner quelques news mais surtout pour partager cette vidéo qui circule et je la mettrai à la fin c'est un mec qui a résumé en deux minutes tout ce que je dis depuis des années en ce qui concerne ripple et xrp et le futur de la finance juste avant de balancer la vidéo état des marchés crypto donc on est toujours dans un range un peu sideway ici on est en train de se tâter mais au moins on descend pas vers le bas et je pense que les acteurs en crypto monnaie sont tout simplement attendre de voir ce qui se passe dans le monde en ce moment ce qui est pas terrible du tout heureusement notre cher xrp a bien performé pendant cette rechute des marchés ce qui est plutôt bien moi j'attends toujours le moment où xrp va se décorréler des marchés et là on a eu quelques signes de décorrélation donc si je vais sur la courbe depuis un mois on est dans cette tendance haussière ici on hésite un peu avec les marchés aussi mais on voit que la tendance est à la hausse donc pourvu que ça dure et moi je pense que là c'est pas fini xrp n'a pas dit son dernier mot niveau sp500 ben là c'est assez catastrophique ça fait trois semaines de rechute ici là on a vu vers ce lundi mais avec l'actualité du moment ça sent quand même le sapin en tout cas juste pour relativiser il faut savoir quand même que ici on a chuté de 118 mille 637 points ce qui fait à peu près moins 35% sur cette zone par contre ici on voit que on a chuté de 123 mille points c'est à dire un petit peu plus que pendant la crise du co vide mais ça représente que moins 25% c'est normal puisque on part de plus haut en tout cas en point on est descendu déjà plus que pendant la crise du co vide en tout cas cette courbe elle pue ici on se maintient sur cette dernière zone de support et si ça tient pas on pourrait bien se casser la gueule assez sérieusement et je verrais bien une mèche vers les 3200 en tout cas au niveau de ce sp500 c'est déjà un bon endroit pour recharger pour ceux qui font du long terme et qui font du dca c'est à dire une recharge régulière sur les marchés à des bas prix au niveau des news xrp je vais pas m'attarder en ce moment mais il ya celle là qui me plaisait bien donc il se passe plein de trucs en ce moment ça s'accélère vraiment avec la sec et un accord entre les deux pourrait bien voir le jour rapidement et ici on voit que de grosses sociétés ont rejoint et ont offert leur support à ripple dans cette affaire contre la sec donc c'est clair qu'en ce moment il ya des infos dans tous les sens moi je préfère prendre du recul j'ai acheté mes xrp no stress et qu'à partir de maintenant ça se mette à décoller sans s'arrêter ou que ça redescende encore pour moi c'est pareil je suis prêt pour l'avenir le seul truc qu'il faut maintenant c'est un peu de patience mais le truc fun dans l'affaire c'est qu'on sait pas combien de temps il faut patienter et c'est pour ça qu'il vous faut être prêt maintenant alors ouais il ya des news en pagaille sur le nord stream en ce moment on peut perdre des heures et des heures à se demander pourquoi comment qui en profite qu'est ce que ça veut dire qu'est ce que ça va impliquer pour moi quand il ya une news qui fait autant de bruit partout si vite c'est clair que ce que je veux trouver c'est ce que ça cache et qu'est ce qui se passe en arrière-plan pendant que tout le monde présente cette information donc perso je perds pas trop de temps avec ces informations mainstream pour la blague et comme je le dis et comme je le fais depuis des années je suis concentré sur les cryptos iso 20 0 22 en particulier xrp xlm xdc je regarde de près aussi chain link qui n'est pas iso mais qui est en train de bien se placer et j'engrange de ces cryptos d'avenir à des prix bas le reste viendra naturellement alors je donne aussi une news sur les flares donc pour rappel tous ceux qui détenaient des xrp au 12 décembre 2020 et qui ont fait la manip à l'époque sont éligibles au airdrop des flares flr et on va voir exactement comment ça va se passer en tout cas ça y est on a enfin une date et ça va se passer entre le 24 octobre et le 6 novembre donc personnellement j'espère que ce sera plus proche du 24 octobre parce que je serai pas très dispo à partir du 28 et jusqu'au 6 d'ailleurs mais autant que faire se peut je vous tiendrai au courant le plus rapidement possible pour savoir quoi faire et comment en bénéficier le plus possible alors c'est un airdrop donc attention le prix a tendance à monter jusqu'à la date et peut rechuter au moment où les gens reçoivent leur airdrop alors je sais pas encore quels sont les résultats des votes à savoir est ce qu'il va y avoir des avantages à conserver les flr plutôt que de les vendre mais de toute façon je pense qu'une petite baisse au moment de l'air drop est à prévoir donc pour ceux qui souhaitent en acheter vous en trouverez sur bitrue et aujourd'hui il vaut même un peu plus que le xrp et ça pourrait bien devenir très volatil à l'approche du airdrop je trouve que d'avoir donné une période de largage est intelligent puisque ça évite que tous les gens vendent tout au moment ou à l'heure précise où le airdrop est fait pour tout le monde là il ya un côté où on sait pas trop comment ça va être fait si ça va être fait séquentiellement ou si tout le monde va le recevoir à un moment donné entre le 24 et le 6 en tout cas moi je vais pas trop me prendre la tête là dessus je vais les garder je vais les déléguer pour en faire plus et voir à quel moment je ferai mes revente partielle voilà et maintenant la vidéo de deux minutes qui résume bien tout ce que je dis depuis des années avec ripple et xrp on est assis sur l'avenir on est assis sur la fusée de l'avenir et je vous mets ici la vidéo sous titré en français alors vous allez voir cette vidéo parle beaucoup de ripple mais on sait que xrp est le véhicule de ripple et en tout cas pour ceux qui n'ont pas fait et que ça peut intéresser n'oubliez pas que vous pouvez aussi acheter les actions ripple de la société ripple puisqu'à mon avis ripple est le prochain amazon de la finance mondiale de demain est ce que c'est mieux d'investir dans xrp ou dans ripple impossible à dire mais à choisir j'investirai dans xrp surtout si vous n'avez pas le budget de 5000 ou 10000 dollars qui est demandé au minimum pour acheter des actions ripple profitez en bien c'est du lourd et je vous dis à très vite why do i hold xrp because ripple's the chosen one to lead the new global digital payment system and they use xrp in 2013 the federal reserve began looking for faster payments options two years later an action plan was born and a federal payments task force was created it included one company focused on crypto ripple in 2014 the world bank and better than cash alliance which includes the bill and melinda gates foundation clinton global initiative and the governments of 32 countries put out a report called the opportunities of digitizing payments one year later the better than cash alliance featured one crypto company on their website ripple today better than cash alliance and all other u.n initiatives are focused on a single agenda the sustainable development goals for 2030 you can see the sdg's logo on bill gates lapel world leading companies the better than cash alliance website and on the u.n's official exchange exchange what crypto is exchange officially utilizing for their carbon credit solution xrp the world will move to a new international standard for exchanging electronic messages between financial institutions by 2025 called iso2022 who was the first iso2022 member focused on distributed ledger technology ripple who's partnered with over 300 financial institutions including bank of america american express pnc santander sbi hsbc standard chartered bank bank of england india singapore scotland australia and indonesia the largest banks in japan canada egypt the middle east united arab emiratis thailand morocco bhutan south korea brazil and latin america ripple who has a former employee overseeing the federal reserve ripple a former employee overseeing the world's largest asset manager black rocks digital asset division ripple leading australia cbdc effort ripple who hired a former treasury of the united states ripple two former federal reserve attorneys to their board ripple two former clinton and obama advisors former minister of defense and economics of germany former business director at swift former swift board member former cfo of paypal former head of the dtcc former chief business officer at uber former vp of amazon and former sec chair on their legal team ripple who's a member of the digital pound foundation digital dollar project digital euro association moja loop imf's high level advisory board on fintech hyper ledger blockchain consortium open payments coalition faster payments council global payment steering group cross-border working group international association for trusted blockchain applications crypto climate accord university blockchain initiative worldwide web consortium and a featured partner of the world economic forum with three members of their team directly listed on the wf website ripple now does ripple and xrp sound like they're going to disappear or do they sound like they're part of a much bigger plan you decide